Musique La police nationale ne procède à aucune grève depuis la fin de la semaine dernière, « Selon le ministre de la Sécurité publique, les éléments de la police nationale qui portent le statut de force de l'ordre n'ont pas le droit de cesser leur mission, malgré l'existence du syndicat selon les explications. » 45 milliards d'arièges par mois sortent de la caisse de l'adjirama pour réguler les partenaires en approvisionnement. Selon le ministre de l'énergie ce jour, un renouvellement des accords de coopération avec les partenaires est au programme. Et puis avec le regain d'insécurité dans presque tous les quartiers de la grande ville des derniers mois, la préfecture d'Andanarive a pris une nouvelle mesure focalisée au niveau des fougtanes. Cette mesure s'appliquera spécifiquement dans les hommes rouges en matière d'insécurité. Et pour terminer, la 91e cérémonie des Oscars hier a donné lieu à un palmarès varié et à une soirée rythmée. Green Book, sur la route du sud de Peter Farley, a remporté la statuette du meilleur film. Vous avez choisi TV+, Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue à tous. La police nationale ne procède à aucune grève depuis la fin de la semaine dernière. Selon le ministre de la Sécurité publique, tous les éléments de la police nationale ont rejoint leur poste aujourd'hui. D'après les explications, la police de la circulation a bien assuré la fluidification de la circulation. En ce début de semaine, les éléments de la police nationale qui porte le statut des forces de l'ordre n'ont pas le droit de cesser leur mission malgré l'existence du syndicat. Zora Barzon. La fin de la semaine dernière, des journaux ont mis à la une et les réseaux sociaux ont publié que les policiers font grève. Aucun élément de la police nationale ne s'est mis en grève ni cessé de travailler depuis la semaine dernière. D'après le ministre de la Sécurité publique, tous les éléments ont assuré leur mission, même hier dimanche. En matière de circulation dans la capitale, mais aussi en province, d'après les explications. Ce jour, dès 5 heures du matin, les éléments de la police de la circulation s'étaient déjà déployés pour alléger les embouteillages en ce début de semaine. A part la régularisation de la circulation, la police de la circulation contrôle également les irrégularités des véhicules et des motos. La police nationale fait partie intégrante des forces de l'ordre et selon leur statut, elle n'a pas le pouvoir de cesser le travail. Le syndicat de la police nationale a pour charge de protéger les droits des membres sans aucune possibilité de grève ni arrêt de travail. Concernant la suspension de la mission de police de la route sur les routes nationales, le ministre de la Sécurité publique a réitéré que cette disposition a été prise dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et une nouvelle disposition en matière de police de la route sera mise en place d'ici peu, d'après toujours le ministre de la Sécurité publique. 45 milliards d'AGI par mois sortent de la caisse de l'AGI pour régler les partenaires en approvisionnement selon le ministre de l'Énergie ce jour et ce que l'AGI-RAMA bénéficie ou pas des services provenant de ses partenaires. Par conséquent, l'AGI-RAMA n'a plus les moyens d'acheter plus de carburant actuellement raison du délestage selon le Premier ministre, un renouvellement des accords de coopération avec les partenaires et au programme. Fange-Séna Enamana Kassni, Afi Direct Manal. 60 villes de pays sont victimes de délestage actuellement. Le Premier ministre de dire que ce problème de délestage vient de l'insuffisance aux moyens financiers de l'AGI-RAMA. Cette dernière rencontre effectivement des difficultés à honorer le paiement des 45 milliards d'AGI par mois qu'elle doit aux partenaires en approvisionnement de carburant et d'électricité. Les contrats de coopération avec ses partenaires de l'AGI-RAMA ne seraient pas non plus équitables et causeront perte de l'AGI-RAMA. Nous sommes en train de parvenir à des négociations importantes avec l'ensemble des opérateurs qui travaillent avec l'AGI-RAMA, qui travaillent avec l'État malgache. Moi, je suis convaincu que tout le monde va œuvrer dans cette nouvelle direction. Il était important, à mon avis, de signaler que nous ne sommes pas contre les investissements privés. Au contraire, nous stimulons l'investissement privé à Madagascar. Mais il est hors de question qu'il y ait des clauses léonines dans les contrats de fourniture d'électricité à Madagascar. Il y a des clauses léonines dans les locations de groupes à Madagascar. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à M. le ministre en charge de l'énergie de revoir entièrement tous ces contrats et dans les plus brefs délits. Autre ce problème de contrat avec le partenaire, le vol illicite des carburants perpétrés par les employés de l'AGI-RAMA et les branchements illicites effectués par les consommateurs constituent les raisons de la perte économique de l'AGI-RAMA, selon toujours le premier ministre, lui d'avertir tous les employés de l'AGI-RAMA et les consommateurs pratiquant ces méfaits. Le premier ministre, le ministre de l'énergie, le directeur de l'AGI-RAMA ont fait une descente sur le poste interconnecté de l'AGI-RAMA à Mbouimanamboul à ce jour. Avec le regard d'insécurité dans presque tous les quartiers de la grande ville des derniers mois, la préfecture d'Antanarive a pris une nouvelle mesure focalisée au niveau des fouctagnes et cette mesure s'appliquera spécifiquement dans les zones rouges en matière d'insécurité selon les propos du préfet et de police d'Antanarive. Reportage. En 2019, les cadets d'attaques à main armée, le grand banditisme ont augmenté. Si l'on ne mentionne que les voitures de location pour les touristes ou encore les taxis pour s'attaquer sur les routes nationales, sans parler des enlèvements qui sont devenus le gain de pain des bandits. Au départ, les bandits au sein de ces grands réseaux de voleurs étaient des petits voyous de quartier. L'action contre l'insécurité qu'envisage le préfet de police d'Antanarive se focalise ainsi au niveau des fouctagnes. Tous les bars karaokés dans tous les quartiers d'Antanarive devraient se fermer à 21h au plus tard. Ces endroits sont devenus des points de rencontre des malfaiteurs en tout genre où ils planifient leurs actes. La fermeture définitive prend au nez des contrevenants. Une autre mesure est celle pour les nouveaux arrivants dans un quartier de venir se signaler auprès du chef de fouctagnes à charge pour ce dernier de mener les enquêtes nécessaires le cas échéant, selon toujours les explications du préfet de police d'Antanarive lors d'une conférence de presse ce jour. Autre sujet, le ministre des Finances et du Budget a précisé que des réformes seront entreprises dans le secteur de la fiscalité afin de constater son résultat dans les caisses de l'État. Parmi ces réformes figurent le taux de la TVA et aussi son administration. Les taux mis en place dans le secteur des impôts seront aussi étudiés selon le ministre de l'Anjatin et Rivouran Jenazana. De nombreuses réformes se tiendront dans le secteur de la fiscalité en général, selon le ministre des Finances et du Budget. L'administration de cette fiscalité sera la plus touchée par cette réforme afin que la fiscalité puisse être palpable dans les caisses de l'État. Parmi ces réformes figurent la TVA. Le taux de la TVA sera touché par ces changements prévus pour bientôt, son administration et les taux fiscaux seront réétudiés, selon le ministre. Les tarifs mis en place dans le domaine de l'impôt seront aussi étudiés. Dans le cadre du Forum africain sur la fiscalité africaine, dans Madagascar fait partie, une formation des administrateurs pour le renforcement de leurs capacités dans l'administration de la fiscalité aura lieu. Pour l'instant, nous avons 38 pays membres dont Madagascar fait partie, donc membres en tant qu'administration fiscale africaine, dont le master exécutif en fiscalité pour lequel nous sommes là. C'est un des programmes de renforcement des capacités de la TAF qui permet justement de renforcer les capacités des individus qui, à leur tour, renforcent les capacités des administrations fiscales africaines pour une meilleure collecte des impôts, financer notre développement. Autre sujet, les habitants d'Anjanmen ont haussé le temps ce jour à cause d'un litige foncier. En effet, une dizaine de familles sont contraintes de quitter leur lieu d'habitation et de détruire toutes les cultures qu'elles ont y été plantées depuis des années puisque ce terrain appartiendrait à quelqu'un d'autre. Ainsi, le Foukounou a érigé une longue barrière en toile pour protéger le terrain des personnes. Merci Bélange et Mazavi Ivrasata. Plusieurs familles sont contraintes de quitter leur lieu d'habitation à Anjanmen. En effet, ils occupent les lieux depuis des années, y ont fondé des habitations et cultivé sur ces terrains depuis 1983. En 2010, ils avaient demandé à légaliser leurs occupations, mais le service des domaines avait annoncé que le dossier y afférent a disparu trois fois de suite. Or, actuellement, des personnes mal intentionnées annoncent que ce terrain leur appartiendrait et menacent à la population de quitter les lieux. Le Foukounou l'a donc tenu une rencontre à une manifestation ce jour pour appuyer les familles qui vivent sur le terrain, arguant qu'elles sont les vraies propriétaires du dit terrain et qu'on ne devrait pas les expulser. Le Foukounou l'a également érigé une longue barrière en tol pour protéger le terrain des personnes qui veulent s'en approprier et les expulser de leurs habitations, selon toujours les explications. Et puis, aucune réhabilitation des foyers victimes d'incendie. La semaine dernière, à Nusbe, n'a encore débuté. Le manque de moyens financiers pour se procurer les matériaux de construction nécessaires en serait la principale raison dans la mesure où les victimes ont tout perdu lors de l'incendie. Selon le chef Foukounou, une aide d'urgence dans des vivres et des ustensiles de cuisine ont été dotées aux victimes par la direction des affaires sociales au sein de la présidence de la République. M'amptine Anjibnoulé Oumeka Hanewson. Une incendie s'était déclarée mardi de la semaine dernière à Nusbe, faisant des victimes auprès de 32 ménages. Les habitations ainsi que tous les biens des victimes étaient parties en fumée, selon le chef Foukou Tan. Une semaine après l'incendie, une partie des victimes, cinq familles en tout, résident toujours dans l'attente destinée à les accueillir de manière provisoire. Les autres familles sont allées vivre avec leur famille ou leurs proches en attendant de la réhabilitation de leur habitation, l'attente étant trop petite pour abriter toutes les victimes. Aucune réhabilitation n'a encore débuté sur les lieux, faute de moyens financiers des familles victimes qui ont tout perdu pendant l'incendie. Même si les victimes ont reçu des tolls, dont des ministères la semaine dernière, les principaux matériaux de construction manquent encore, d'après toujours les précisions. Les victimes ne possèdent pas les moyens nécessaires. Ainsi, le chef Foukou Tan lance un appel à l'aide pour appuyer ses familles victimes d'incendies d'un Ousbéen-Défana II dans les travaux de construction des habitations. Entre-temps, une aide d'urgence a été déjà déployée par la Direction des Affaires Sociales auprès de la Présidence de la République. Des vivres dans des sacs de riz et des légumineuses ainsi que des ustensiles de cuisine leur ont été offerts. Un comité est déjà mis en place pour la gestion des aides aux victimes. Même celles qui n'habitent plus le site d'hébergement en bénéficient, selon le président du Foukou Tan Danous-Béen-Défana II. Place aux actualités internationales maintenant. La 91e cérémonie des Oscars hier a donné lieu à un palmarès vagier et à une soirée rythmée. Green Book sur les routes du sud de Peter Farrelly a remporté la statuette du meilleur film. Francine 4. L'Oscar du meilleur film remis à Green Book. Green Book qui gagne également l'Oscar du meilleur scénario et du meilleur second rôle pour Maïr Shala Ali. Maïr Shala Ali c'est son deuxième Oscar en trois ans. Il faut remonter aux années 90. C'est à Tom Hanks pour trouver un acteur qui gagne des Oscars aussi rapidement. L'autre gagnant c'est Roma. Alors Netflix qui produit le film aurait préféré l'Oscar du meilleur film. Il se contentera du meilleur film étranger mais également du meilleur réalisateur et de la meilleure lumière pour Alfonso Cuaron. Et puis un autre gagnant c'est Bohemian Rhapsody qui a certes gagné des prix techniques comme on dit, le montage, le mixage mais également celui du meilleur acteur pour Rami Malek qui joue évidemment Freddie Mercury et puis dans la catégorie meilleure actrice Olivia Colman a coiffé au poteau Glenn Close que beaucoup ici imaginaient gagner à 71 ans son premier Oscar mais c'est bien l'actrice britannique de la favorite qui a été désignée, qui a été préférée. Alors c'était remarquable de voir autant de personnalités qui venaient remettre les prix et qui venaient en chercher issues de vraiment toutes les origines. Il y a évidemment Spike Lee qu'on a vu venir chercher son Oscar de la meilleure adaptation qui a été joyeux comme un gosse qui a sauté dans les bras de Samuel E. Jackson qui a parlé sur scène d'esclavage mais aussi des élections en 2020 en demandant aux Américains d'être du bon côté de l'histoire pour ces élections présidentielles en rappelant notamment qu'il fallait être du bon côté Do the right thing comme il a dit, faire la chose juste Do the right thing qui est évidemment le titre de l'un de ses films les plus célèbres. Mais il y a eu aussi Roof Carter la costumière de Black Panther la première costumière afro-américaine jamais récompensée qui montre que ce mouvement s'élargit un peu plus qu'à seulement aux acteurs qui sont face caméra On a aussi vu le film d'animation Spider-Man qui lui met en scène un Spider-Man noir là encore nouveau ou encore le film d'animation le court-métrage d'animation Bao qui est centré sur une famille asiatique ou le réalisateur Jimmy Sheen un réalisateur du documentaire Free Solo documentaire Oscarisé mais toute cette diversité finalement est un peu animée par ce film Green Book que beaucoup ici critiquent parce qu'il dépeint peut-être de manière un peu trop aseptisée les relations raciales dans l'Amérique des années 60 beaucoup disent que c'est un film en fait pour donner bonne conscience aux blancs qui ne dépeint pas la réalité de la souffrance des Noirs ici aux Etats-Unis Point final de cette édition très bonnes variantes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501